et tout le monde c'est votre résumé du match Belgique et Belgique score de 3 buts à 0 pour la Belgique mais jusqu'en serveur de Maxime Dalek pour la masse ce n'est pas déjà fait et donc comme je qui a remporté le match 3-0 avec un but de Lukaku un but d'hazard et pour terminer un but de Marouane Fellani donc ça a été quand même un match intéressant on peut bien s'en préparer la coup du monde des deux côtés et c'est quand même intéressant de voir comment elles deux nations pour manger à leur match il y a quand même plusieurs choses pour moi à dire notamment j'ai pris de la Belgique bien évidemment après que j'ai passé je vais un peu parler en toute fin de vidéo et nous voilà le nouveau la première temps ce qui s'est passé que la Belgique jouait au l'Egypte subissait le jeu des diables rouges tout simplement et donc c'est ça qui a fait que la Belgique a su mener 2-0 le premier à mi-temps parce qu'ils ont vraiment été meilleurs techniquement et ils suivent les égyptiens et c'est pas tellement d'aller offensément et vraiment voulait vraiment défendre à la base ce qu'ils voulaient je pense c'était vraiment le match nul et il s'attendait vraiment pas à prendre déjà deux buts au niveau de la première mi-temps on voit la seconde mi-temps ça a été quand même plus équilibré en général ça a été plus équilibré la Belgique dominait quand même mais c'était quand même au dessus de l'Egypte quand même mais l'Egypte avec quelques petites occasions par ci par là ils avaient quelques fois un petit peu de position de balle et puis sinon la Belgique a bien terminé la première deuxième étape plutôt avec un but de Fellaini tout simplement dans ce match on va plutôt pas de la coupe du monde en général des deux nations comment ils se comportent tout ça parce que je trouve quand même que dans le match c'est pas c'est intéressant que ça mais par contre pour parler de la coupe du monde il ya beaucoup de choses à dire et donc voilà déjà je connais de la Belgique les points pour moi négatifs au niveau des joueurs je trouve quand même c'est un peu inquiétant quand même on va commencer par thomas meunier thomas meunier il a fait la semaine dernière une super simple paris saint-germain il a été énorme et en sélection aussi il a été exceptionnel il a fait beaucoup d'assistent beaucoup de buts en sélection et en club tout ça on l'a été énorme mais depuis qu'ils donnaient le vaisseau est arrivé au paris saint-germain il a beaucoup beaucoup moins de temps de jeu et ça c'est très fortement ressenti depuis quelques matchs à ce pas que vous aujourd'hui ça fait quelques matchs quand même que que je le ressens en fait c'est pas qu'il est mauvais mais je trouve qu'il peut beaucoup plus apporté il apporte beaucoup moins de volume dans son jeu et je trouve qu'ils seraient vous devraient plus présent comme avant dans les centres ou dans les mêmes dans les dribbles tout ça on le voit quasiment plus bas le pied alors que c'est un superbe joueur très très important pour la coupe du monde pour le niveau de la Belgique et c'est un petit peu dommage pour thomas meunier après peut-être qu'il va revenir en forme pour l'instant je trouve vraiment qu'il est bon pas au top il fait pas non plus de mauvais match comme j'ai dit fait pas de match catastrophique mais je trouve qu'offensivement il n'apporte pas assez alors que défensement ça ça tient quand même la route ensuite on a kevin de brun qui pour moi c'est mon avis mais la femme match catastrophique c'est un superbe joueur mais dans sa composition là ça va pas du tout il est dans une position de milieu récupérateur alors que c'est un milieu offensif il fait pas cet âge défensif et par contre voici moi il essaie d'y aller à chaque fois mais il a raté énormément de passes ses tirs ont été catastrophiques et dans le jeu pour moi il n'a rien apporté kevin de brun est un jour exceptionnel un joueur à des meilleurs joueurs du monde à son poste mais que la sélection ça va pas du tout parce qu'il a vraiment pas un bon poste parce qu'entre l'heure de faire quelque chose pour moi maintenant c'est beaucoup trop tard il a voulu faire qu'on fasse cette tactique de jeu là et maintenant pour moi c'est trop tard de changer tout pour kevin de brun a falloir qu'ils se débrouillent comme ça qu'ils venaient c'est un petit peu dur pour lui mais il n'a pas tellement choix quoi et puis peut-être qu'il va se réveiller peut-être qu'il va réussir à la modification de peut-être qui va réussir tout simplement à se réveiller vu la coupe du monde mais pour l'instant c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme ce qu'il fait tout simplement après un nouvel des points négatifs c'est que je pense que vraiment c'est tout mais ne veux des points positifs il a quand même beaucoup un tube au courtois qui a été quand même énorme une petite chose à c'est de l'épreuve de statistiques à dire c'est qu'il a fait quand même sur 29e budget en 57 sélections tout simplement énorme ensuite verte en gueule quand même la fin à bout moi je trouve défensement est très très brûlée et là on entend jacques tottenham se ressentent qu'il a très moins de confiance des nazars a été énorme elle voit qu'on prouve qui s'est marqué encore faille qui marque et qui est toujours présent très bonne statistique avec la belgique on vous sera sous match but et donc et donc voilà pour résumer un petit peu c'est le coup de la belgique je pense qu'il ya beaucoup de points positifs comme beaucoup de points négatifs et pour moi ça reste quand même un petit peu inquiétant pour la coupe du monde je ne le sens pas du tout au top je pense que les dernières c'était quand même beaucoup plus solide que cette année c'était ici après c'est qu'ils arriveront à se réveiller tout simplement et à donner le top enfin le maire qui peut peut-être qu'ils c'est maintenant le match en passant faut quand même pas oublier qu'ils font l'entraîné à faire c'est ton effectif on laisse pas tout le monde jouait dans notre minute et donc voilà comme après je trouve quand même que les derniers signeux sont un petit peu négatif du côté de l'egypte c'est très compliqué à dire parce qu'il leur manque pas mettre ça là bien évidemment mais défensement ils sont quand même costauds je trouve et enfin six mois ensemble à mettre ça c'est quand même très compliqué je pensais que moi cela ils pourront tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale pourquoi pas mais sans moi je pense pas vraiment être quasiment impossible donc voilà j'espère qu'on vous aimez cette vidéo se permettrait un like et puis sinon moi je vous dis peace j'espère 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 j'espère